Shalom, shalom à tout le peuple de Dieu. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Soyez puissamment bénis tout le peuple de Dieu. Je salue aussi le ministère porté des cieux et tous les membres dans le ministère porté des cieux, le groupe des prières. Je salue tout le monde. Shalom à vous tous. Que la paix de Dieu soit avec tout le monde. Je vais témoigner pour la grandeur de Dieu dans ma vie, ce que Dieu a fait dans ma vie. Je vais témoigner et j'ai partagé ça avec mes frères et soeurs dans le ministère et dans le monde entier. Et puis, j'ai pris que ce témoignage que je vais faire, que ça puisse toucher beaucoup de personnes. Quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui a besoin d'être fortifié, qui a besoin d'être encore pour plus confiants dans la présence de Dieu, dans la foi. Et donc, je vais partager ce que Dieu a fait pour moi avec avec la personne et que ce témoignage, la personne qui écoutera, que ce témoignage apporte la bénédiction aussi, a plus de bénédictions à chacun qui va l'écouter au nom de Jésus. Que Dieu bénit tout le monde. Je viens rendre grâce à Dieu pour Maman Lévitique, pour toutes ses prières, grâce à ses prières qu'elle prie devant notre Seigneur, devant Dieu. Et Dieu aussi entend toutes ses prières et il descend et les osse à toutes les prières. Il les osse. Dieu les osse à toutes ses prières. Je rends grâce à Dieu pour sa vie, pour la vie de son mari, sa famille, ses enfants. Je dis merci beaucoup pour tout Maman Lévitique. Je te remercie. Pardon, excusez-moi. Maman Lévitique, je te remercie pour toutes les prières, pour les efforts que tu fais pour nous. Et tu te lèves, tu laisses tout ce que tu as à faire à toi pour le ministère et pour le peuple de Dieu. Même si tu as, même si tu ne te sens pas bien, mais quand on te demande les prières, tu te lèves. Donc, je viens de dire merci à Dieu pour ta vie. Et aussi pour le ministère aussi. Donc, je voulais partager vraiment ce témoignage avec tout le monde, avec ce que Dieu a fait pour moi. Et aussi que les gens connaissent le ministère, l'Église est portée des cieux, ce que Dieu fait dans notre ministère. Et que vraiment, je voulais dire, attirer l'attention des autres, que vraiment Dieu existe dans notre ministère. Dieu est là. Dieu écoute, entend les prières. Et tous les prières que Maman Lévitique prie, Dieu entend. Et il les aussi descend, il les aussi à nos prières. Quelqu'un soit ce que tu lui demandes, il peut venir à tout moment. Parce que c'est Dieu qui a son temps et chacun a son temps, ses minutes, ses secondes, ses jours aussi, c'est moi aussi. Que Dieu bénit, Dieu descend et Jésus a ses prières, lui bénit, fait sa demande. Donc, je voulais dire merci à Dieu pour... Dieu a fait quelque chose de merveilleux dans ma vie. Je ne vais pas tout témoigner parce que, par rapport à moi, je vais témoigner l'autre aujourd'hui et je ferai l'autre encore la prochaine fois. Donc, je vais dire merci à Dieu pour... Dieu m'a guéri, mes frères et sœurs, vraiment. Quand on prie, il faut croire et il faut avoir la foi que cela va se manifester. Si j'ai demandé à Maman Lévitique de prier pour moi, de m'aider dans les prières parce que j'avais une maladie incurable, vraiment, Dieu m'a guéri instantanément. Dieu m'a vraiment guéri, j'ai reçu la santé des frères. Quand j'avais demandé, j'avais dit à Maman Lévitique, Maman Lévitique, j'ai eu la visite à l'hôpital, je dois aller tel mois et telle date à l'hôpital. Maman Lévitique m'a dit que... Je lui ai dit que j'ai besoin de prier et tout. Maman Lévitique m'a envoyé les prières pour prier jusqu'à ce jour, le jour de la visite. Elle m'a aussi dit quelques recommandés de ton parole, de Dieu, et que je devais répéter le jour des examens, quand j'ai refait les examens et tout. La visite. Alors, quand je suis arrivée, le jour où je priais, toujours les prières, et le jour où je suis arrivée là-bas, maintenant qu'on est en train de me consulter et tout, moi j'ai répété les prières, comme Maman Lévitique m'avait dit, j'ai répété, j'ai répété, j'ai répété, j'ai répété. Une semaine après, ils m'ont appelé pour le résultat. Je suis allée pour chercher mon résultat, et quand je suis arrivée, le docteur me voit, elle sourit. Elle ouvre la porte et elle sourit. Quand elle sourit, maintenant, elle me serre la main, après elle me fait asseoir, elle me dit félicitations, tu es guérie. Tu n'as plus rien, que tu es guérie. J'ai dit Amen, Alléluia, Amen. J'ai dit merci à Dieu. J'avais hâte qu'elle me libère vite, que j'aille de haut, crier, que Dieu merci. Merci Dieu. J'ai regardé en haut, j'ai crié, Dieu merci. Je suis sortie, j'étais vraiment très, très contente. Dieu m'a guéri, mes frères et soeurs. Quand tu demandes la prière, il faut avoir la patience, tu attends. Tu attends. Quelqu'un soit le moment, Dieu finira par exaucer et il va te rendre heureuse et contente. Mais voici, je suis... Avant, je n'étais pas comme ça, comme je suis là maintenant. Aujourd'hui, Dieu vraiment m'a changée. Il a touché à ma vie, il m'a beaucoup changée. Aujourd'hui, je suis très, très différente, comme vous me voyez. Dieu m'a beaucoup béni étape par étape. Je suis là aujourd'hui pour témoigner devant vous. Et aussi, l'autre témoignage que je vais partager avec vous, c'est... Vous dit que la dernière fois, il y a de cela, une semaine, déjà presque deux semaines, j'ai demandé à la maman Lévitique. Maman Lévitique a dit que... Elle a répété dans la vidéo que chacun qui veut la prière peut lui demander. Et elle va prier pour ces personnes aussi et tout. Alors, il y a un moment que j'ai demandé... C'est un moment-là que j'ai demandé à la maman que j'ai besoin de prière pour mes fils. J'ai deux fils. J'ai besoin de prière pour eux et pour ma famille. D'ailleurs, même Dieu a déjà touché ma famille. Toute ma famille, ils sont avec moi. Ils sont dans l'église des cieux. Ma mère, mes soeurs, tous croient en Dieu. Et donc, le ce jour-là, ma maman Lévitique m'a dit... Elle répète aussi qu'il faut faire le jeûne aussi. J'ai fait le jeûne. C'était le dernier jour de jeûne. Elle a dit qu'on allait prier le soir. Donc, dans la soirée, la fin du jeûne, ma maman Lévitique m'a appelée. Elle a fait les prières pour moi. Quand elle est tentée de prier, elle me dit... Je vais faire 20 minutes de prière. Mais on s'est retrouvés, je ne sais pas combien d'heures de prière. Parce que le Saint-Esprit l'a guidée et elle a bien prié pour moi. À la fin de la prière, elle me dit que cette prière, non seulement que ça va toucher tes fils, mais cette prière va aussi toucher à ta famille. Tu auras une bonne nouvelle bientôt. Tu vas avoir une très, très bonne nouvelle dans ta famille. Elle m'a dit comme ça. J'ai dit Amen. Alors, vendredi passé, ma mère m'appelle et me dit que tous les enfants dans la famille ont réussi. Il y a d'autres qui ont eu la bourse. Tous ont réussi à les... Tous les enfants dans la famille. J'ai crié, j'ai dit Amen. J'ai dit Maman. La maman de la prière avait dit ça là. Elle a prié pour mes fils. Elle a dit que cette prière va toucher à ma famille. Que j'aurai une bonne nouvelle. Voilà une très grande nouvelle. Tous les enfants dans la famille. Mais ils sont beaucoup. Nous sommes... Je suis dans une famille nombreuse. Alors, Dieu a touché tous les enfants. Ils ont tous réussi. Alors, je rends grâce à Dieu. C'est une bonne, très, très bonne nouvelle. C'est une très bonne chose d'avoir la foi et de croire en Dieu. Je crois au ministère porté des cieux. Et je crois à ce que Dieu a mis sur la vie de Maman Lévitique. Dieu l'a vraiment ouïe. Elle l'a choisie. Et toutes les prières qu'elle fait. Vraiment, je crois en ça. Je crois en ce que Dieu a mis en elle. Et quand je crois, je les répète. Je prie. Et Dieu entend. Et Dieu descend et me bénit. À tout le temps, c'est comme ça que je fais toujours. Parce que je crois toujours. Je crois toujours à ces prières. Et je crois en Dieu. Parce que j'ai donné toute ma vie. J'ai donné ma vie en Dieu. Et toute ma vie, j'ai donné en Dieu. Alors, je crois, j'ai marché selon la volonté de Dieu. Je fais toutes choses dans la vie. Quand je vais faire une chose, je place toujours Dieu devant. Et quand je me lève, c'est toujours Dieu qui est devant. Avant toutes choses dans ma vie. C'est comme ça que j'ai pris ma vie. Dieu d'abord avant tout. C'est ça que je conseille à toutes les personnes qui vont écouter ces vidéos. Mais d'abord, Dieu. Dieu lui passe d'abord avant toutes choses. Quand tu le mets en premier. Pour toi, tu es la seconde. Donc, Dieu d'abord. Alors, je le mets toujours en premier. Et puis, je prends le reste. Et puis, il y a certaines choses. Quand on est déjà chrétien, il y a certaines choses qu'on ne doit plus faire. Il y a certaines choses qu'on doit éviter. Et on doit éviter aussi d'autres, certaines choses. La colère, la jalousie, les trucs comme ça. Donc, moi, en tout cas, Dieu m'a touchée. Et Dieu m'a béni. Dieu m'a délivré de certaines, de beaucoup de choses. Donc, je rends grâce à Dieu. Et Dieu m'a fait étape et étape par beaucoup de choses. Je suis maintenant même dans une nouvelle maison. Là où je me trouvais. Là où vous me voyez, je suis dans une autre maison. Je suis dans une maison. Et je me sens bien. Je suis à l'aise. Et Dieu m'a béni tout le temps. Et je suis vraiment contente. Et je prie pour le ministère, mon ministère, que mon ministère doit aller de l'avant. Et que mon ministère soit toujours en premier. Et je prie toujours pour l'Église de Pont des Cieux, Maman Lévitie, que Dieu lui donne des désirs de son cœur. Que Dieu le continue toujours à l'élever. Et que Dieu la bénit, bénit sa famille, bénit tout, lui donne tout ce qu'elle donne, elle a besoin, qu'elle ne manque de rien. Je prie aussi pour sa famille, pour son mari, pour ses enfants. Que Dieu continue toujours à la fortifier. Et a fait toujours des grandes choses. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour toutes choses. Dieu m'a placé. Dieu m'amène. Dieu me fait de grandes choses, mes frères et soeurs. Dieu me fait de très, très, très grandes choses. Alors, je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu. Merci à Jésus. Merci pour son amour. Merci pour tout. Je lui dis merci, merci pour toutes choses. Et pour l'église, pour cette église qui m'a montré. Et pour tout. Que ce témoignage touche quelqu'un. Je veux que cette personne soit béni, béni par Dieu. Que Dieu lui bénit, lui fortifie. Et lui donne tout ce qu'elle a besoin. Je rends grâce à Dieu pour tout. Il m'a béni financièrement. Il m'a béni avec plein de choses. Il m'a donné plein, plein de choses. Alors, je dis merci. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Merci. Je te dis merci, Père éternel. Je sais que c'est toi qui fais toutes choses. Que ta volonté soit faite. Je te remercie pour toutes choses. Je te rends grâce. Je te lève encore dans ces vidéos. Je te lève dans ma maison. Je te lève dans ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Je te lève dans ma famille. Dans l'église des portes des cieux. Je te lève dans tous mes démarches. Dans tout ce que je vais faire dans ma vie. Je te lève dans tout. Sois béni, mon Dieu. Sois élevé. Sois grand toujours. Car je sais que ton nom est plus grand que toutes choses. Dans ma vie, tous problèmes dans chacun de nous. Ton nom est plus grand. Merci, Père. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Je te remercie, Père. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Je vais chanter un peu. Oh, mon Papa Jésus. Mon Papa Jésus. Je t'aime, oh, je t'adore. Je t'aime, oh, je t'ai loup. Je t'aime, oh, je t'ai loup. Je t'aime, oh, je t'ai loup. Oh, mon Papa Jésus. Mon Papa Yahweh. Mon Papa Jésus. Mon Papa Jésus. Je t'aime, oh, je t'adore. Je t'aime, oh, je t'ai loup. Je t'aime, oh, je t'ai loup. Je t'aime, oh, je t'adore Merci papa, merci Yahweh, merci pour tout Oh merci, que Dieu vous bénisse mes frères et soeurs Soyez bénis, recevez les bénédictions Au nom de Jésus, Amen